... Retenez la date, Saint-Malo en couleur aura lieu les 29 et 30 août prochains. L'objectif c'est de faire une fête entre Malouins, avec les Malouins de Souches, mais aussi les nouveaux arrivants, et d'une façon générale toutes celles et ceux qui ont une attache avec Saint-Malo. Le Landart c'est une oeuvre plutôt éphémère, qu'on construit à partir d'objets en général, récupérés dans la nature. L'idée c'est que chaque endroit de Saint-Malo, que ce soit des rues, des quartiers, des fermes, des villages, que chaque coin de Saint-Malo a créé son Landart, donc il faudra bien sûr qu'il y ait des moteurs par quartier, par ferme, par route de village, pour que le Landart soit construit. Je vais juste vous montrer très vite, avec 2-3 trucs que j'ai récupérés avant de venir à la maison, vous allez voir, c'est très simple. Ce que je viens de vous montrer là, c'est à petite échelle, mais bien sûr l'idée est plutôt de faire à grande échelle. Vous allez voir d'autres exemples qui vont suivre, qui ont déjà été faits dans la nature, vous allez voir, c'est super sympa. Alors Saint-Malo en couleur, nous avons pensé aussi à attribuer une couleur à chaque quartier de Saint-Malo. Comme ça, chaque habitant pourra décorer sa maison, son environnement, mais aussi se glimer à la couleur choisie. Saint-Malo en couleur la nuit, ça va être des projections sur les façades, des intérieurs éclairés avec des couleurs différentes, et puis aussi des arbres illuminés de façon insolite. Voilà, si vous avez des idées, si vous avez envie de vous donner des coups de main, vous hésitez surtout pas à vous interpeller. Aujourd'hui, on veut vous faire participer en vous donnant une pièce d'une sculpture qui va faire que cette fête va être énorme. Alors chaque quartier va se voir dessiner une pièce colorée, que vous devrez mettre en valeur à l'entrée, ou j'en sais rien, ou derrière chez votre voisin si vous voulez aller prendre l'apéro chez eux, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, cette pièce-là va être l'objet de sculptures dans différents quartiers, de différentes couleurs, que vous ramènerez le jour de la fête pour faire une sculpture géante, qui sera la surprise, et ça on ne vous le dit pas plus. En tout cas, c'est le début, vous aurez l'occasion d'aller visiter les arts, enfin en tout cas tous les artistes durant ce mois de juillet et août, pour essayer de deviner quelle sera cette sculpture, cette fameuse sculpture, qui sera présentée le jour de la fête, et à mon avis vous allez être surpris. On va commencer le samedi après-midi la fête de Saint-Malo en couleur, par une petite balade dans Saint-Malo, l'objectif d'écouvrir des coins insolites de la commune, par contre dans une ambiance complètement délicie, mais conviviale, accessible à tout le monde. Alors n'hésitez pas, suivez-vous, et venez nous retenir. L'idée principale du repas de la fête de 2015 sera une bâche à la broche, comme on avait quand même dit à l'orgueil, je crois qu'on nous retenir à tout le monde, et puis je crois qu'on risque d'être accompagné après de s'enligner tout le monde. Et pour la boisson, nous allons essayer de créer une bière aux couleurs de Saint-Malo. Le camping c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on a vu ça, une idée qu'on a eu en équipe. Alors imaginez, Saint-Malo, mis à l'échelle de 1 centième, regroupé sur un terrain de foot. Alors c'est possible, une petite église, grande comme quoi, 1m50, une petite boulangerie, le petit maritou, la petite mairie, la petite salle de sport, repositionnez à l'endroit exact, à l'échelle, sur un terrain de foot, pour vous inviter à venir dormir et passer le week-end dans Saint-Malo. Alors voilà, il n'y aura pas de plan, il n'y aura pas de réservation, puisqu'en fait, vos tentes seront positionnées exactement où vous habitez, dans Saint-Malo. En tout cas, ramenez vos tentes, on dormira tous sur place dans un mini Saint-Malo du Bois, et on prendra le lendemain des mini croissants et des mini cafés, ça va être plutôt géant. En 2010, on avait avec François Dermot fait un travail, enfin, il avait fait un travail intéressant à travers une trentaine de planches qu'il avait dessinées, des paysages, mais aussi des portraits de Saint-Malo. Donc il va poursuivre ce travail en vue d'une édition, qui sera prête pour la fête, et on veut inviter des gens qui pourraient faire écrire des portraits, faire des portraits écrits, donc dans le but de compléter les illustrations de François Dermot. Et donc je lance un appel pour cet atelier d'écriture. Toutes les personnes qui voudraient écrire sur quelqu'un de leur entourage, un voisin, un ami, mais qui habite Saint-Malo, est invité à le faire pour compléter ce carnet de villages, qui sera à la fois écrit par les gens de Saint-Malo et illustré par François Dermot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501